La trisomie 21 au syndrome de Down est une malformation congénitale. Elle est due à la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21e paire de chromosomes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au total 46 chromosomes, l'individu trisomique en possède 47. Contre cette affection, il n'existe aucun traitement, mis à part ceux destinés à prévenir ou à corriger les symptômes. Les enfants souffrants de cette affection sont très souvent stigmatisés et laissés pour compte par la société et même par leurs géniteurs. Tous les enfants ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à l'amour. Et n'hésitez pas, lorsque vous êtes confrontés à ce problème-là, n'hésitez pas à venir vers les structures qui peuvent vous aider. On ne peut pas guérir la trisomie, mais on peut faire en sorte que l'enfant se développe le mieux possible, que l'enfant aille à l'école, que l'enfant grandisse et qu'il devienne un homme ou une femme de qualité. Une vingtaine d'éducateurs spécialisés venus de différents centres de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays sont formés à la prise en charge des enfants trisomiques à travers un atelier initié par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Nous voulons cette formation pour aider nos éducateurs spécialisés à être outillés pour mieux aider ces enfants, qu'eux aussi soient autonomes. Cet atelier sur la prise en charge des enfants trisomiques s'étend sur deux jours. Au thème de la formation, les attentes sont d'améliorer l'aide à apporter aux enfants, mais aussi aux parents pour une meilleure acceptation du handicap des enfants trisomiques.